Bernard de la Villardière n'a pas toujours été journaliste. Il a un jour été déménageur et a dû intervenir dans l'appartement du défunt Claude Français. Une expérience qu'il n'a pas oubliée. Surtout pas sa dernière compagne. Ce samedi 25 mars, Bernard de la Villardière souffle ses 65 bougies. Un anniversaire qu'il va célébrer alors que son état de santé est toujours très compliqué. Fin 2018, s'il avait déjà révélé souffrir d'un cancer, l'animateur d'enquête exclusive a récemment confié à Télévision Mag qu'il n'était malheureusement toujours pas tiré d'affaires et devait être sous surveillance tous les trois mois. Pendant cette journée de célébration, le journaliste va donc pouvoir se changer les idées et se réunir avec ses proches pour faire la fête et partager des anecdotes aussi folles que celles qu'il avait racontées au micro de RTL, en 2014. Le mari d'Anne avait fait des drôles de confidences sur son premier job d'été. J'étais déménageur pour le compte d'une société spécialisée dans l'offre de services pour étudiants, avait-il révélé, avant de dévoiler que cette expérience professionnelle l'avait amené à réaliser un déménagement assez insolite. Bernard de la Villardière a déménagé l'appartement de Claude François C'était Boulevard et Exelman, on m'a appelé pour déménager l'appartement de Claude François après sa mort, avait-il expliqué. Un moment inoubliable mais pas autant que sa rencontre avec Kathleen Jones, la dernière compagne du défunt chanteur. Une femme qui lui a fait un tel effet qu'il s'est même laissé aller à s'imaginer à la place de l'interprète de Magnolia Forever. Je me suis retrouvé seul avec elle dans une petite camionnette, avait-il expliqué. On a ramassé les petits bibelots ensemble. Je me souviens que l'ascenseur était assez étroit. J'ai fantasmé tout l'après-midi en me disant qu'elle allait peut-être tomber amoureuse de moi, qu'on allait laisser ça en place et que j'allais passer le reste de mon temps à ses côtés dans un magnifique appartement. A l'époque, je vivais dans une petite chambre de bonne. Finalement, Bernard de la Villardière n'a pas fini avec la belle américaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501